... Donc, comme annoncé, j'ai intitulé l'ensemble de la présentation Horizon 2020 Big Bang dans le domaine de l'eau pour trois raisons. Parce qu'il y a une réforme territoriale, ce qu'on va voir dans un premier temps. Il y a une refonte plus générale des politiques de l'eau et donc un transfert obligatoire des compétences au 1er janvier 2020. Alors, la question c'est de savoir, ça ne vient pas de nulle part, ce mouvement de rationalisation avait déjà été abordé. Vous allez voir que je ne vais pas suivre littéralement le texte que vous voyez là, mais vous pouvez le consulter aussi. Il faut savoir qu'en France, on a une situation tout à fait particulière dans l'espace européen qui est l'héritage de notre émiettement communal, hérité de la révolution, des anciennes paroisses, etc. Et jusqu'à présent, ce qui est une anomalie totale dans l'espace européen, je vais vous donner les chiffres, on comptait en France, jusqu'à encore il y a quelques mois, 35 000 services d'eau et d'assainissement. Donc tout de suite, on pense, ah, 36 000 et quelques communes, non, ce n'est pas ça. Pour comprendre pourquoi on avait jusqu'à présent 35 000 services d'eau et d'assainissement, il faut prendre la chaîne technique de l'eau et la chaîne technique de l'assainissement. Je vais vous prendre l'eau, la chaîne technique de l'eau, on a le pompage, on va chercher des ressources, soit en rivière, soit dans les nappes souterraines. Première étape. Ça, ça peut constituer un service en soi. Ensuite, on a la potabilisation dans une usine de production d'eau potable. Ça peut constituer un deuxième service. Ensuite, on a le stockage. Ensuite, on a le transport. Ensuite, on a la distribution. Selon les territoires, selon les histoires spécifiques de telle et telle commune, etc., etc., Ça s'est organisé différemment à partir de la fin du XIXe siècle, au début du XXe, surtout. Et donc, ce sont ces constructions historiques tout à fait contingentes à tel ou tel territoire donné qui ont fait qu'ici, on s'est organisé très tôt en prenant en compte toute la chaîne que j'ai découpée en cinq tout à l'heure au niveau d'une commune ou d'un syndicat. Ailleurs, on a fait différemment. Et c'est donc cette construction historique qui explique qu'on avait un éparpillement absolument invraisemblable. Et votre situation en matière de dépendance d'eau vis-à-vis de l'extérieur n'est pas non plus une anomalie. C'est quelque chose qu'on sous-estime très souvent. Il y a plus de 3 ou 4 000, disons, services en France qui ne disposent pas de ressources et qui sont dépendants. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui expliquent que pendant très longtemps, et c'est une construction qui a duré très longtemps, juste pour vous donner une idée, en 1953, c'est très proche de nous, il n'y avait que 30%, 31% des foyers français qui disposaient de l'eau potable au robinet. Donc, vous voyez, ces constructions sont à la fois anciennes, récentes. Ça a été très vite par rapport à ce qu'on appelle le temps long en termes historiques. Et donc, je vous disais, c'est une anomalie dans l'espace européen. En Angleterre, qui sous Margaret Thatcher a privatisé tous les services d'eau, il y a aujourd'hui 22 services. En Hollande, il y en a 300. Au Portugal, il y en a 600. Et en Allemagne, c'est plus proche de nous, il y en a près de 17 000, avec une construction très particulière vis-à-vis des landeurs. Mais donc, nous, avec nos 35 000 services, on est une espèce d'anomalie, quoi. Et depuis fort longtemps, un certain nombre d'acteurs, c'est quelque chose qui peut se discuter, ont posé le constat que cet extrême émiettement des services, à mesure qu'on avait des normes de plus en plus sévères, de plus en plus contraintes, qu'il y avait des besoins financiers qui faisaient jour, etc., On ne pouvait plus, en résumé, gérer simplement au niveau de la commune, puisque ce niveau communal n'avait pas les moyens techniques, financiers, organisationnels nécessaires pour faire face à la montée en puissance des nouvelles normes sanitaires, des procédés de plus en plus complexes, etc. Donc, depuis fort longtemps, il y avait un courant en faveur de la rationalisation. C'est-à-dire qu'on va transférer à un échelon supérieur. Et ça, il faut le lire parallèlement aux différentes étapes de la décentralisation qu'on a déjà connues. Donc, vous vous en souvenez, première étape, on y reviendra tout à l'heure, enfin, première étape marquante, les réformes de fer de 82-83. Et donc, ils ont été la manifestation la plus visible de la décentralisation en France, qui, historiquement, a toujours eu un pouvoir extrêmement centralisé, depuis Napoléon, la royauté, etc. Donc, avant même la loi neutre, il y avait déjà une réforme importante de la décollectivité territoriale, qui a intervenu en 2010, ce qu'on appelle la loi RCT. Et donc, c'était tous les communes de France, sauf la région parisienne, qui a toujours un statut particulier, qui avaient l'obligation d'accélérer le regroupement intercommunal. Donc, vous voyez, ça ne vient pas de nulle part. C'est quand même assez récent. Donc là, on a, en 2010, une loi qui avait déjà engagé ce mouvement-là. Et ensuite, on a donc, dans la dernière mandature, ce qui a vraiment précipité les choses. Alors, savoir aussi que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la dernière mandature sous François Hollande, où il y a eu une nouvelle étape souhaitée de rationalisation du fameux mi-feuille territorial. Donc, les critiques de gauche disent que c'est le calendrier européen. C'est vrai, ce n'est pas totalement faux. Il y a une vision européenne depuis fort longtemps. Il ne doit rester idéalement que l'échelon des régions, des métropoles, des EPCI. Les départements doivent disparaître. La commune n'a plus autant de valeur, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça s'est inscrit. Et donc, sous François Hollande, première étape de modernisation, c'est la création des métropoles. Vous en avez entendu beaucoup parler. Vous en entendrez encore parler. Donc, dans un premier temps, il y a eu la création de ce qu'on appelle 10 métropoles de droit commun. Des villes de plus de 300 000 habitants qui ont été instituées en métropole. Il y avait 4 métropoles de statut particulier. Chacune a un statut différent en matière d'exercice des compétences, d'ailleurs, donc Paris, Lyon, Marseille et Lille. Et, à l'exception de Paris, où l'affaire n'est pas encore réglée, toutes ces métropoles ont reçu la compétence au assainissement. Donc, c'est ce qu'on appelle une métropole intégrée. La nouvelle métropole qui est créée récupère toutes les compétences qui étaient exercées par ses communes membres et par les intercommunalités qui étaient membres. Donc, aujourd'hui, au niveau de tous les métropoles qui existent, c'est la métropole qui exerce ses compétences. Donc, on voit déjà qu'il y a une première fracture entre la façon dont l'eau va être gérée au niveau métropolitain et dans l'espace périurbain et rural. Et ça, c'est la loi qui l'a voulu. Ajoutez à ça que la même loi, et on pourra y revenir tout à l'heure, la même loi a institué une nouvelle compétence impartie à ce qu'on appelle le bloc communal, les communes et l'intercommunalité. Vous en avez déjà certainement entendu parler. C'est la compétence GEMAPI. Alors, GEMAPI, ça veut dire gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors, ça, c'est quelque chose que les élus, globalement, n'ont pas du tout apprécié non plus. Il y a des bonnes raisons. Je vais très vite, mais la compétence GEMAPI, c'est la décision de l'État, qui a très mal géré depuis un demi-siècle, voire plus, notamment la problématique des inondations. Tous les gouvernements successifs ont accompagné ou initié des politiques publiques qui sont grandement à l'origine de l'accroissement des phénomènes d'inondations qui frappent la France, dans certaines régions en particulier, l'Argence, que j'ai eu à faire avec les associations d'usagers qui sont mobilisées après les inondations dramatiques qui avaient fait des morts. Dans votre région, le littoral méditerranéen, le phénomène Sévénol, etc. Souvenez-vous aussi sur la façade atlantique, maintenant le retrait du trait de côte. Enfin, la problématique des inondations devient un enjeu majeur en termes de sécurité publique, notamment de par les impacts à venir du réchauffement climatique qui vont ne faire qu'accentuer ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Plus de sécheresse d'un côté, vous le vivez aujourd'hui, et malheureusement, je crains que vous allez le vivre l'été prochain, plus d'inondations de l'autre. Donc l'État a décidé là de se décharger des compétences, qui étaient ce qu'on appelle des compétences régaliennes, et en créant cette nouvelle compétence de dire que la gestion des milieux aquatiques, mais surtout la prévention des inondations, seraient désormais imparties sans qu'ils aient rien demandé aux collectivités locales. Donc là, c'est très près de nous, c'est le 1er janvier 2018, toutes les collectivités vont devoir prendre en charge la compétence, par exemple, de 10 000 kilomètres de digues, qui auraient dû être entretenus par l'État, qui n'ont pas été entretenus, sans avoir des dotations financières équivalentes. Donc attendez-vous au savoir que votre rapport financier à l'eau, l'assainissement, va changer, parce que pour financer cette nouvelle compétence Gemapi, on a inventé ce qu'on appelle l'aquataxe, de manière un peu critique. Et l'aquataxe, ça veut dire que chaque foyer, chaque personne de chaque foyer, va désormais pouvoir être imposée à hauteur de 40 euros par tête de pipe et par an à partir de l'année prochaine, si votre collectivité prend la délibération. Contrairement à ce qu'on pouvait penser de prime abord, parce que tout ça est très récent, il y a déjà près de 200 collectivités qui ont instauré cette taxe. Alors le plafond, c'est le 40, il commence doucement, 5 euros, 8 euros, 10 euros, et ça, c'est de l'argent qui va être absolument nécessaire, puisqu'il n'y a pas de dotation financière de l'État, en dépit du transfert forcé, pour mettre en œuvre toutes les politiques publiques censées prévenir les inondations. Sauf que là, il y a un contentieux terrible, il y a un retard extrême, parce que je vous le disais tout à l'heure, depuis un minima un demi-siècle, tous les gouvernements successifs ont accompagné ou même ont boosté des politiques publiques, l'aménagement du territoire, les politiques agricoles, la chenalisation des rivières, on a tout bétonné, on a construit en zone inondable, donc on est en situation extrêmement critique. Et aujourd'hui, il y a un indice qui le dit bien, l'un des mots valises aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'il est repris toujours dans les positionnements officiels, c'est de mettre en avant la résilience. C'est un espèce d'aveu d'impuissance, puisque tous les politiques qu'on a fait font qu'il y en aura de plus en plus d'inondations, il y aura des morts, etc. Et donc là, ce qu'on met en avant maintenant, c'est la résilience. Ce qui a pu conduire, par exemple, Mme Ségolène Royal, que je ne porte pas spécialement mon cœur pour sa politique pendant 5 ans, pour nous expliquer pourquoi le cas est chéant, a déclaré publiquement, il y a 2 ans après une séquence d'inondations particulièrement dramatiques, Paris, etc., qu'elle allait donner des ordres pour renforcer les systèmes d'alerte. Et par exemple, ce qu'elle avait trouvé, c'était qu'on allait faire sonner les cloches dans les églises. Bon, parce qu'il y a des tas de nouvelles applications sur téléphone portable, etc. C'est vous dire, en étant gentil, le désarroi des services de l'État par rapport à des phénomènes de ce type. Donc vous avez aussi des préoccupations pour l'avenir. En termes, j'ai ma pige. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est pour ceux dont était porteur la loi MAPTAM. Donc ça a été énormément débattu. Quand on consulte les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, on voit déjà qu'il y a une vraie tension entre les élus, les différents niveaux de collectivité territoriale et l'État, par rapport à ça, qui a donc choisi de se désengager. Donc c'était la première partie de la fusée. Et ensuite, il y a eu donc la loi votée en 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Donc là, dans le détail, j'ai omis de vous dire tout à l'heure que dans la construction historique du service de l'eau et de l'assainissement en France, avant même la grande étape de décentralisation de fer de 82-83, avait préexisté, et parfois depuis la fin du XIXe siècle, la construction des syndicats de communes sous forme de SIVU ou de SIVOM. C'est-à-dire que, principalement dans le milieu rural ou périurbain, les communes qui devaient faire face à des problèmes d'adduction d'eau, d'assainissement, ont très tôt, avant même de faire 82-83, créé des syndicats intercommunaux, les SIVU et les SIVOM. Et il y en a beaucoup plus, on va le voir, qu'on imaginait. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé fin du XIXe, début du XXe, dont l'organisation, avant même la loi NOTRe, reposait déjà en partie sur l'existence de ces syndicats. Et donc, le législateur et le gouvernement s'est retrouvé confrontés à la difficulté de savoir, dans la perspective de la loi NOTRe, où on décide que désormais, ça sera donc les intercos, les comcoms ou les communautés d'agglos qui vont devoir prendre ces compétences, les prendre aux communes, en fait, les retirer aux communes pour les prendre à leur niveau. Mais se posait dès lors la question, qu'est-ce qu'on allait faire de ces syndicats qui préexistaient ? Donc là, il y a eu des débats à l'infini. Et finalement, ça a été tranché à travers un schéma qui disait, les anciens syndicats pourront perdurer, pourront continuer à exister, à condition qu'ils desservent au minimum 15 000 usagers, premier point, et que leur territoire d'intervention recouvre le territoire d'au moins deux EPCI à fiscalité propre. Il y a un peu les difficultés. Il fallait que pour un syndicat préexistant puisse continuer, s'il desservait, pour le dire autrement, s'il desservait moins de 15 000 usagers et s'il n'exerçait pas sur le territoire de deux EPCI, il était supprimé. Donc, la procédure qui a été mise en œuvre, alors, il y a un calendrier qui a été établi. La date butoir, c'est 2020. Mais il y a des distinguos qui interviennent déjà entre l'assainissement et l'eau potable. Et par ailleurs, rien n'interdit à une collectivité comme votre Codecom soit d'anticiper, soit de commencer maintenant à accélérer la prise de compétences, soit d'attendre la date butoir du 1er janvier 2020. Et on a vu tout à l'heure que, compte tenu de la forte grogne des élus par rapport à ça, il y a des aménagements courts, on va mettre plus de souplesse, etc. Donc, maintenant, comment ça s'est fait ? Alors, avant la loi NOTRe, quelle était la situation dans l'intercommunalité ? Je vous disais, donc là, vous avez des chiffres, mais bon, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. En fait, il y a une actualité maintenant parce que les atouts supposés de la métropole ont fait qu'il y a un certain nombre d'élus qui se sont battus. Donc, on n'a plus seulement 14 métropoles, il y en a 17 aujourd'hui. Mais bon, ça, ce n'est pas très important. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on avait déjà, comment dire, l'intercommunalité, était déjà bien installée dans le paysage, c'est-à-dire qu'il restait quasiment plus de communes toutes seules qui exercent la compétence au assainissement. Enfin, c'était relativement mineur par rapport à ce qu'on appelle la population totale regroupée. Donc, vous savez qu'on est 66 millions de Français aujourd'hui. Eh bien, en 2015, il y avait déjà 63 millions de Français, dont le territoire sur lequel il réside, était déjà regroupé, c'est-à-dire était participant d'une communauté de communes, communauté d'agglomération. Donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine logique à poursuivre cet effort de rationalisation. Et ça, c'est la logique techno, enfin bon, qui est à l'œuvre partout aujourd'hui. Donc, ça, c'était la situation avant la loi d'autre. Donc, déjà énormément de communes regroupées. Sans compter ce qui modifiait un peu dans la période récente le développement extrêmement rapide de ce qu'on appelle les communes nouvelles, c'est-à-dire de l'acte des communes qui fusionnent, parce que toujours dans la même logique, le fameux millefeuille, il y a trop de collectivités, il faut rationaliser, rationaliser. Donc là, il y avait une invention nouvelle et commune nouvelle, et qui a été optimisée, si j'ose dire, par des avantages fiscaux. Et encore aujourd'hui, là, les députés viennent de prolonger, il y avait une date butoir. Les communes nouvelles, il y en a quand même beaucoup qui sont regroupées, et viennent de disposer encore d'un nouveau petit hochet fiscal. On leur a accordé, en espérant que ça allait accélérer le mouvement, à nouveau un petit délai pour bénéficier davantage, enfin pas fiscaux, au sens qu'on l'entend généralement, mais de dotations financières particulières. Donc ça, c'était la situation avant. Alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, prendre la mesure que ce qui a préexisté aux étapes récentes de la décentralisation, l'importance des fameux syndicados. Donc ces fameux syndicados, je vous disais tout à l'heure, ont été créés, certains, la fin du 19e, au début du 20e. Donc ça fait beaucoup, quand même. On avait 25 000 services communaux ou intercommunaux. Et on avait en plus 2300 syndicats d'eau, 1100 syndicats d'assainissement, dont certains, les plus grands d'entre eux, rayonnent sur tout un département. En Vendée, par exemple, vous avez Vendée-eau. Dans l'Est de la France, création dans les années 30, on a le SDEA, le syndicat d'eau et d'assainissement, qui résonne aujourd'hui sur deux départements et demi. Dans le nord de la France, vous avez un immense syndicat public. J'en parle parce qu'ils sont gérés en régie publique, qui s'appelle aujourd'hui Noreade et qui rayonne sur aujourd'hui quatre départements et demi dans le nord de la France. Donc il y a d'autres cas. Vous avez des très, très grands syndicats d'eau et d'assainissement. Et là, encore une fois, c'est une construction historique particulière sur un territoire donné. C'est-à-dire qu'à un moment, mais ça peut remonter à un siècle, il y a un groupe d'élus qui ont été confrontés à une situation particulière et qui, profitant de la réglementation de l'époque, se sont dit, on va s'organiser au niveau de X syndicats, X communes, jusqu'aux départements ou même plusieurs départements. Donc pour vous dire que ce n'est pas une situation homogène, réductible facilement. Alors, dans le nombre de ces services, là, on rentre un peu dans la problématique publique-privé. Alors, là, il ne faut pas se tromper, si vous voulez, pour apprécier. Vous savez que c'est un débat politique depuis très longtemps, très tendu, très âpre, si j'ose dire, mais légitime par ailleurs. Géson public, géson privé, avantages comparés, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas chiffrer ça au nombre de services concernés, mais il faut le rapporter au nombre d'usagers desservis. Aujourd'hui, les usagers desservis par des entreprises privées, il y en a trois, surtout, enfin les plus grandes, moi, je les ai appelées les trois sœurs depuis très longtemps. Après, il y a des petites boîtes privées, mais qui n'ont presque pas de marché. En termes d'usagers desservis, il y a 20 ans, 80% des Français étaient desservis par Veolia, Suez et Sors. C'est beaucoup. En 20 ans, ils ont perdu 20% de marché. Aujourd'hui, c'est seulement 60%. Et en matière, donc le retour en gestion publique a quand même fonctionné, quoi. Et en matière d'assainissement, c'est moins, c'est toujours autour de 50%. Voilà. Donc c'est vraiment en termes d'usagers desservis qu'il faut, pour mesurer un peu le rapport des forces. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a eu un mouvement constant de retour à la gestion publique. Ça, c'est pas l'essentiel de la présentation, mais on pourra revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et il faut savoir que, mais ça, c'est la construction historique de ce qu'on appelle la délégation de services publics. La Générale des Eaux, aujourd'hui, Veolia et la Lyonnaise des Eaux, la Générale a été créée en 1853 par décret napoléonien. La Lyonnaise, ça avait marché 20 ans plus tard. Là, c'était plus par décret napoléonien parce que c'était plus Napoléon III. Elles ont donc une création très ancienne. Et ça, c'est par rapport, si vous voulez, aux villes. Elles ont toujours privilégié la conquête des grandes agglomérations parce que les réseaux, il y a une population concentrée. Les réseaux sont moins longs, donc c'est plus rentable. Ça, c'est un peu de bruit de décoffrage, mais c'est une réalité. Un réseau, dans une ville où vous avez des immeubles de 10 étages, moi, j'habite à Paris, etc. En plus, Paris, il y a une particularité, c'est qu'on visite les égouts, donc ça coûte moins cher. Un réseau très concentré, c'est moins cher à gérer. C'est moins cher en investissement, c'est moins cher en entretien, etc. Tandis que quand vous êtes à la campagne, si j'ose dire, eh bien, les habitations dispersées, etc., vous avez davantage de kilomètres de tuyaux, etc., donc le coût financier du service. Donc, ce qui a été privilégié depuis le début par ces entreprises, ce sont les grandes villes. Alors, c'est très intéressant, d'ailleurs, rétrospectivement quand on y vient, parce que les deux plus grandes conquêtes de la Générale des Eaux, au début, ont été Nantes, Bordeaux et Lyon. Et trois contrats qu'ils ont perdus, parce que, par exemple, à Lyon, il y a eu des épidémies de choléra qui ont fait des morts. Et donc, déjà, au début, enfin, ce n'était pas du tout les mêmes critiques qu'aujourd'hui, mais le début de la gestion privée en France à travers ces entreprises a été entaché par un certain nombre d'accidents de ce type. Ce qui ne les a pas empêchés, ensuite, de toujours se focaliser sur les grandes agglomérations. Et aujourd'hui, au terme de 20 ans de décrus de la gestion privée, ils s'accrochent d'autant plus aux grandes agglomérations qu'à travers le processus de rationalisation qui nous rassemble, la loi NOTE, les transferts de compétences, etc., on va passer de 35 000 services au total, qui était encore le cas il y a deux ans, à 3 500 ou 4 000 services après 2020. Et à partir de là, les enjeux changent considérablement pour ces entreprises. Eux-mêmes le disent. C'est plus facile de défendre un contrat dans une ville de 50 000 habitants que de se battre contre la régie et contre nos concurrents autour de 10 ou 20 contrats de 1 000 ou 2 000 ou 5 000 habitants. Donc le rapport de force public-privé va aussi pas mal changer à raison des transferts de compétences de la loi NOTE. Et ce qui peut expliquer d'ailleurs les stratégies, on y reviendra tout à l'heure, mises en oeuvre par les entreprises à travers là, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est vraiment un moment historique tout à fait particulier. Parce qu'une diminution comme ça pensait à n'importe quel autre secteur d'activité, en l'espace de 3 ou 4 ans, on avait 35 000 services, on va en avoir 3 500 ou 4 000. Donc ça change vraiment toute la donne, tout le paysage. Alors en matière de délégation de services publics, l'évolution des contrats dans la période récente. Alors savoir aussi que dans ce marché où en matière d'eau, ils détiennent aujourd'hui 60% du marché rapporté au nombre d'usagers desservis, on voit là l'évolution à travers les chiffres. Si vous voulez, on voit une lente décrue quand même. Et au total, ça représente donc, si on fait l'addition des délégations de services publics et des marchés, parce que par exemple, ça n'apparaît pas spontanément comme ça, mais généralement, ces entreprises gèrent aussi très souvent toute la problématique des poteaux d'incendie, qui ont une compétence communale. Mais là, c'est un marché en prestation de services. Mais c'est donc des tas de petits marchés qu'ils ont un peu partout. Et d'ailleurs, sur ce tarif-là, en ce moment, ils ont des gros problèmes. Ça, ça renvoie à leur organisation. Donc il y a les sièges, ces entreprises à Paris. Et ils ont historiquement une organisation régionale, sous-régionale, départementale, etc. Là, ils ont des problèmes ces dernières années, puisqu'ils ont perdu 20% de leur marché en 20 ans. Donc ils sont obligés de licencier. Veolia, on est au quatrième plan de soi-disant départ volontaire, donc de licenciement de ces personnels. Ils sont obligés de se réorganiser. Lyonnaise-des-Eaux avait 80 antennes départementales. Ils ont engagé un plan de rationalisation qui va supprimer la moitié de ces antennes départementales. Et à travers de la loi NOTRe, aussi, ils ont des problèmes. Historiquement, leur déclinaison jusqu'au niveau départemental ou sous-départemental, ils avaient une agence, par exemple. Cette agence gère, puisque c'est la spécificité de ces entreprises, 10, 20 ou 30 contrats sur tous les territoires concernés. Et généralement, ça s'appuie toujours sur un gros marché de la ville-centre et des tas de petits marchés en périphérie, de communes simples, de communes organisées en syndicat, etc. Imaginons qu'ils perdent le marché de la ville-centre. Donc ils ont des personnels qui travaillaient jusque-là sur la ville-centre, mais qui s'occupaient du gros marché de la ville-centre, de tous les petits marchés en périphérie, et qui s'occupaient aussi de toutes les prestations de service, par exemple, des poteaux d'incendie. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes parce que quand vous perdez le marché de la ville-centre, soit ça passe à l'un de vos concurrents, et par rapport à la réglementation, les personnels lyonnaises, si c'est Volia qui a gagné le marché, doivent être repris par la lyonnaise. Donc déjà, ces pertes sèches, ils n'ont plus de bonhommes. Et ces bonhommes étaient rattachés au centre sous-régional ou départemental ou sous-départemental. Et ils se trouvent en difficulté pour gérer les petits marchés de prestations de service qui n'étaient pas liés au DSP, à la DSP de la ville-centre qu'ils ont perdue. Donc aujourd'hui, ils éprouvent des difficultés de ce type. Bon, ça, c'est un peu anecdotique par rapport à un dossier général. Donc aujourd'hui, la durée moyenne d'un contrat de délégation de service public, on verra tout à l'heure à travers quoi c'est passé. Dans le passé, on a eu des contrats, historiquement, de 50 ans, de 30 ans, etc. Ce n'est qu'au début des années 90. On verra tout à l'heure que ce marché était un petit peu encadré, encore très insuffisamment. À travers tout ça, puis concurrence accrue, surtout pression de l'éventualité du retour en régie, la durée moyenne des contrats de délégation de service public s'établit aujourd'hui à peu près à 11 ans. Mais ce qui est important, c'est que 11 ans, c'est au moins deux mandats de municipalité. Ce qui veut dire que dans la gestion de ces services, ce qui est une difficulté supplémentaire, quand une nouvelle équipe municipale arrive aux affaires, elle hérite toujours de contrats anciens. Et ça, ça vaut, alors peut-être pas à l'échelle de votre collectivité ici à Barjol, mais dans les collectivités plus importantes, ces entreprises n'interviennent pas seulement dans le domaine de l'eau, de l'assainissement. Elles se sont développées jusqu'à devenir des multinationales en investissant tour à tour les domaines de l'eau, de l'assainissement, des déchets, de la propreté, du chauffage, de la réaction collective, des transports, etc. Ce qui veut dire que dans une collectivité, par exemple, d'une taille de 50 000 habitants, l'une ou l'autre de ces entreprises peut détenir 5, 6, 7 contrats de délégation de services publics. Autant dire que si des tensions se font jour sur l'une de ces compétences, par exemple celle de l'eau, eh bien ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'issue d'un conflit éventuel autour de la compétence de l'eau, mais c'est l'ensemble des relations entre la collectivité et ces entreprises. Et vous disant ça, vous comprenez immédiatement que la dite entreprise dispose, mais structurellement, d'un certain nombre de moyens de rétorsion. Ce qui accroît encore ce qu'on appelle en termes économiques l'asymétrie entre une collectivité et ces entreprises qui sont aujourd'hui des multinationales, et ce qui complique encore la tâche de la collectivité pour être en mesure de discuter d'égal à égal avec une entreprise multinationale. Et il faudrait parler aussi du désengagement de l'État, la disparition des DDE, des DDA, on le verra tout à l'heure. Mais ça c'est un peu... Alors, jusqu'à présent, avec 35 000 services, avec 9 400 contrats de délégation de services publics, on avait chaque année, pour des petits ou des gros contrats, 700 à 800 contrats qui arrivaient à expiration. Donc on avait un turnover quand même assez important, mais l'emprise de la gestion privée sur les collectivités locales se traduisait par le fait, et on le verra tout à l'heure à travers la loi Sapin, le choix du mode de gestion, et ça c'est encore valable aujourd'hui. Quand une entreprise a détenu un contrat de délégation de services publics pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'on a encore des fins de contrat anciennes là qui se terminent, eh bien aujourd'hui encore, dans 80% des cas, c'est à nouveau un contrat de délégation de services publics. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Quand une collectivité a délégué à une entreprise privée pendant 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus aucune compétence au sein de la collectivité. Il n'y a plus de compétence humaine, il n'y a plus de compétence technique, il n'y a plus aucune information. Moi je fais des audits pour les collectivités locales, il a fallu qu'on adapte notre modèle, parce qu'expérience faite en plus, comme les autres me connaissent un peu, donc s'ils savent que je viens de faire un audit, ils n'apprécient pas tellement en général, on met au moins 6 mois avant de récupérer les informations. C'est-à-dire que dans la collectivité, dans les services techniques, quand on a délégué pendant 30 ans, très souvent il n'y a plus rien. Parfois il y a un peu, mais quand il y a un peu, ce n'est pas bon. Le SIG, le système d'information, il n'est pas bon. Le spectre des compteurs, il n'est pas bon non plus. Donc il faut tout un temps de réappropriation. Et je vous dis ça à travers mon expérience personnelle, simplement en faisant des audits pour des collectivités. Mais a fortiori, ça se pose de manière encore plus prégnante quand l'addit de collectivité veut ne pas reconduire, ne pas signer un nouveau contrat de délégation de services publics, mais veut revenir en régie. Puisqu'il faut qu'elle, très en amont, elle se préoccupe de savoir quel est l'état de son service, on a combien de kilomètres de tuyaux, l'âge des compteurs, etc. Et là on rentre dans le dur du domaine technique. Mais comprenez bien, à l'intérieur de la collectivité, il n'y a plus de service organisé. Ce qui se passe très souvent, il ne reste plus que nous deux personnes qui sont les correspondants de l'entreprise. C'est l'entreprise qui fait tout, qui leur donne un minimum d'informations. Et donc la collectivité est singulièrement démunie, et pas seulement lorsque l'hiver est venu. Donc ça, vous voyez, c'est un peu expliquer toute la difficulté pour une collectivité qui se soucie, se préoccupe aujourd'hui de reprendre la main et de revenir en gestion publique. Mais en même temps, ça s'explique, c'est pas un mauvais procès que je leur fais, c'est mécanique quasiment. Donc alors le chiffre d'affaires, bon ça c'est pas très important, mais ça présente quand même près de 5 milliards d'euros par an. On a une stabilité, ça baisse un petit peu, mais bon ça reste toujours prégnant. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure que ces entreprises ont, elles, une forte capacité de résilience. Et vous les voyez aujourd'hui, finalement, même en ayant perdu beaucoup de marchés dans le domaine de l'eau, ressurgir sous la forme de la smart city, de la ville durable, de tous les nouveaux services, du numérique, etc. Donc ils n'ont pas du tout disparu du paysage. Il ne faut pas dire, comme certains de mes collègues un peu activistes, que les grandes entreprises ont perdu, que la gestion publique... Non, 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 non. Ils ont malheureusement eux aussi des capacités de résilience assez importantes. Alors, depuis la loi MAPTAM et NOTE, j'avais un peu anticipé, c'était donc vous dire tout à l'heure, surtout à travers de la loi NOTE, la procédure, ça a été que dans le courant de l'année 2016, on a confié au préfet l'établissement de ce qu'on appelle un SDCI, un schéma départemental de coopération intercommunale. Donc toutes les collectivités, toutes les communes, tous les intercos ont été mobilisés par les préfets à partir de l'été 2016. Un peu avant d'ailleurs. En septembre 2016, les préfets, sur directive gouvernementale, ont présenté un schéma, un SDCI, schéma départemental de coopération intercommunale. Dans ce SDCI, on passait en revue toute l'organisation des différentes compétences concernées, c'est-à-dire toutes les compétences qu'exercent les collectivités. Les transports, l'eau, l'assainissement, les déchets, etc. Et à partir de là, dans un souci de rationalisation, c'est le préfet qui a proposé aux collectivités une nouvelle organisation territoriale dans chaque département. Alors concernant, je n'ai pas eu la... je le fais d'habitude, mais là j'ai pas pris le temps, sinon je vous aurais apporté. Vous allez sur le site de la préfecture du Var et vous allez pouvoir trouver les différents... c'est très intéressant, parce que c'est des rapports qui font 20, 30, 40, ça dépend, 50 pages, et sont passées en revue toutes les compétences les unes après les autres. Et donc vous avez un mini état des lieux, qu'on peut critiquer, que nombre des lieux critiquent d'ailleurs, à juste titre, et dans cet état des lieux, on en retire après des préconisations. Le préfet a fait des préconisations. Il a dit, voilà, là, sur le territoire, on avait tant de syndicats qui rentrent pas dans les clous, là, ils desservaient moins de 15 000 habitants, ils rayonnaient pas sur plus de deux EPCI, supprimés. Donc ça veut dire qu'au 1er 2001, ce syndicat est supprimé. Les compétences qu'exerçait ce syndicat vont être redispatchées entre telle communauté de communes, telle commune de communes, etc., etc. Et donc on a passé en revue toutes ces compétences. Ce schéma a été présenté par le préfet. Donc là, on était à septembre 2015, pardon, c'était pas 2016, c'était 2015. Ensuite, il y a eu une nouvelle échéance en janvier. Et il y a eu théoriquement en juin 2016, la fin du parcours, mais c'est jamais totalement terminé, ces affaires-là. Et en juin 2016, on a arrêté la mise en œuvre effective de ce schéma de coopération intercommunale. Alors depuis, comme il y a eu beaucoup de protestations, là, on s'achemine probablement vers une nouvelle séquence politique où, à partir de l'an prochain, il y aura ou non une proposition de loi qui sera faite au début de l'année, on va mettre un peu plus de souplesse. En fait, au tout début, on pensait qu'on allait sortir de ce schéma pour l'eau et l'assainissement en passant de 35 000 services à moins de 2 500. Comme ça grogne beaucoup, qu'il y a beaucoup de récriminations, ils vont mettre un peu de souplesse. Il y a pas mal de syndicats qui auraient dû disparaître, qui vont sauver leur peau. Et en fait, on va se retrouver sans doute avec au moins 3 500 services. Enfin, même si ça change un peu numériquement, même si ça change beaucoup de choses pour les territoires qui seront concernés, qui auront réussi à conserver l'organisation que souhaitait et non pas le préfet, il n'en demeure pas moins que pour le principe ça demeure. Alors, il y a un problème de fond qui a été soulevé à travers tous ces débats. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Le problème de fond, c'est que la logique qui a été la logique du législateur, la loi NOTRe, donc un peu conformité, agenda européen, etc., regroupement forcé, on nettoie le millefeuille territorial. La logique a fonctionné sur une logique de nouveau découpage administratif, organisé autour de bassins de vie. Et le problème que ça pose spécifiquement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, ne résonne pas en termes d'organisation administrative ni en termes de bassins de vie. On résonne en termes de territoire hydrographique. Et les constructions qui préexistaient, par exemple un grand nombre de syndicats d'eau et d'assainissement, avaient été conçues, avaient été construits sur des logiques hydrographiques. C'est-à-dire qu'à telle échelle territoriale, on a un bassin versant qui dessert tel territoire. On a organisé un syndicat en lien avec ses logiques et ses contraintes hydrographiques. Et cette organisation antérieure, qui a toute sa pertinence, tout son sens, qui a fonctionné, rentre en contradiction avec le nouveau découpage administratif. Ce qui est pour beaucoup à l'origine des récriminations, à mon sens, tout à fait pertinentes des élus, des différents niveaux de collectivité. Par exemple, j'interviens dans le Gard pour un petit syndicat qui est dans ce cas-là depuis un an. Et c'est vrai que l'association des maires du Gard est fortement remontée, a pris plusieurs motions, refuse à la note, etc., avec des exemples précis dans le département du Gard, mais on en retrouve ailleurs, où on a, disons, cette mise en tension, cette contradiction entre la logique de bassin hydrographique qui avait préexisté à la création de structures intersyndicales, donc vouées à disparaître aujourd'hui. Mais si on reprend les compétences qui étaient organisées par tel syndicat sur une logique hydrographique qui fonctionnait, on les refile à plusieurs EPCI qui, ceux, ont s'organisées en logique purement administrative, on met à bas des outils qui fonctionnent et on crée des nouvelles difficultés, parce que la nouvelle organisation n'est pas forcément fonctionnelle par rapport à la fameuse logique hydrographique antérieure. Voilà. Alors, les enjeux à travers tout ça. Et là, on se rapproche un petit peu de ce qui vous préoccupe, à juste titre. L'enjeu, c'est l'intégration par l'EPCI. Ici, votre communauté de communes, de différents services et contrats existants. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de votre communauté de communes. Ce qui veut dire que pour que ça fonctionne correctement, on n'est même pas encore ici en termes de choix de mode de gestion public et privé. On est juste dans une logique fonctionnelle. Pour que ça fonctionne correctement, et j'ai cru comprendre que votre communauté de communes était de création relativement récente, qu'elle avait fait un certain nombre de choix. Je m'excuse, c'est la mécanique organisationnelle de tout ça, en termes de compétences. On parle de compétences obligatoires, de compétences optionnelles et de compétences facultatives. C'est vrai, c'est une approche un peu techno, pas facile à comprendre. Ça veut dire que la communauté de communes qui se crée privilégie le choix d'un certain nombre de compétences pour des raisons qui lui appartiennent, qui lui sont propres, que le lisateur a trouvé pertinent de leur confier. Donc, ici, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits. Et jusqu'à présent, les compétences au assainissement n'étaient pas du ressort de la communauté de communes, puisqu'il y avait déjà une organisation préexistante. Ce à quoi est confrontée votre communauté de communes aujourd'hui, comme toutes les collectivités concernées, c'est d'être en capacité, alors là, c'est un choix politique, un choix technique, organisationnel, mais très important pour que ça fonctionne, de mobiliser les ressources nécessaires en matière technique, financière et humaine. Donc, question, je ne sais pas, je n'ai pas interrogé votre communauté de communes. Votre communauté de communes dispose-t-elle aujourd'hui des compétences nécessaires au plan technique, juridique, financier, organisationnel, etc., pour prendre ces compétences de toutes les communes aujourd'hui. On peut en douter, mais ce n'est pas du tout leur faire critique, quoi que ce soit. C'est le cas de toutes les collectivités qui sont concernées à ça. Vous n'exerciez pas ces compétences jusque-là. Vous n'avez pas eu à vous soucier. Vous n'avez pas eu à vous soucier de passer des petites annonces, d'engager des gens, etc., de construire un service, vous voyez ? Eh bien, il va falloir impérativement que vous construisiez ce service. Et, à votre cas d'espèce, vous avez vu que les fins de contrats ont des dates différentes. Donc, on n'est pas là dans un jeu de construction, on va appuyer sur un bouton, c'était la commune qui faisait ça, tac, j'appuie sur le bouton, toc, c'est aujourd'hui. Mais non ! Parce que là, vous avez, par exemple, des tas de contrats qui se terminent de 2018 à 2023. Donc, comment vous faites ? Alors, là, il y a une stratégie de l'accordéon. Soit, derrière tout ça, il y a une logique, c'est l'identification des enjeux sur le nouveau périmètre. Cette logique de rationalisation porte à terme vers, non pas des modes de gestion uniques, mais une harmonisation. Alors, déjà, une forme, je vais pas dire collectivisation, ça serait mal perçu, mais cette rationalisation, ça veut dire que la communauté de communes qui va exercer ses compétences, c'est elle qui va définir, à la place de chacune des communes, une programmation en termes d'investissement qui va se traduire par l'élaboration de ce qu'on appelle un schéma directeur de l'eau et de l'assainissement. Un schéma directeur, c'est un instrument de programmation qui permet à la collectivité de se projeter dans l'avenir. Je connais aujourd'hui les conditions d'exercice de la compétence sur le périmètre qui est le mien. Je me projette dans l'avenir, j'identifie, alors là, il faut croiser des tas de problèmes, j'identifie les perspectives d'évolution démographique, par exemple. Si tout me dit, je fais des enquêtes, des études, aujourd'hui on est 15 000, dans 10 ans on sera 25 000, les capacités en matière de production d'eau potable, en matière d'épuration, etc. doivent être anticipées. Si j'identifie tout ça, il faut que je fasse aussi un audit financier où on en est aujourd'hui. Il y a des différences de tarification de l'eau. À terme, il va y avoir une demande sociale relativement légitime pour une harmonisation, pour un tarif unique sur le territoire. Mais pour en arriver là, il faut aussi que je me dépêtre avant des disparités déjà existantes. Là, on a un grand nombre de délégations de services publics, essentiellement gérées. Non, pas seulement d'ailleurs, il y a les trois. On a la CERC qui est une finale de Lyonnaise-des-Eaux, on a Veolia et on a SOR. Donc chacun de ces contrats est un contrat particulier. Ce sont probablement des contrats très anciens qui comportent tous des clauses léonines. Donc là, le travail que va devoir effectuer la communauté de communes, c'est d'accompagner les fins de ces contrats. J'y reviendrai tout à l'heure, mais si c'est fait correctement, il faut faire un véritable audit, ce qui ne me semble pas être le schéma en cours, élaborer des schémas directeurs et choisir soit de faire un coup d'accordéon, c'est-à-dire que je vais ramener les durées de fin de contrat à une même date. Là, tous les fins de contrat qui sont 2022, 2023, 2021, etc., etc., je passe un avenant pour chacun des contrats concernés et je les diminue. Mais ça, ça veut dire aussi que ça pose des problèmes puisque l'entreprise avait signé pour 20 ans et on va réduire à 15 ans. Donc ça doit être validé par le préfet en plus, donc c'est assez compliqué. Une fois ça fait, alors, vous dire que dans cette perspective-là, la réglementation et la jurisprudence autorisent certains écarts en termes de tarification de l'eau, parce qu'on en revient toujours là et c'est ce qui est sensible pour les usagers que vous êtes, mais il ne faut pas que ça soit excessif. On a le droit d'avoir, surtout dans ce processus de, disons, d'optimisation et de nouvelles organisations plus cohérentes, un nouvel échelon. Tout ça, c'est censé générer des économies d'échelle, permettre à un niveau supérieur de collectivité de se doter d'un service et d'avoir une organisation et une gestion qui sera plus cohérentes, optimisées, moins chères. Malheureusement, on sait que dans ce cas de figure, au début, ce travail de rationalisation ne vous rapporte rien, mais vous coûte de l'argent. Parce que vous allez devoir, demain, votre communauté de communes créer un service, engager un chef de service, engager des gens compétents, organiser des mutualisations entre les services existants. Il faudra trouver des gens, demain, qui vont gérer l'eau à l'assainissement au niveau de la communauté de communes, en termes techniques, en termes financiers, en termes juridiques, etc. Est-ce que votre collectivité en dispose aujourd'hui ? Je pense, sans vraiment me tromper, que non. Bon. Et ça pose d'ailleurs aussi un problème de réorganisation au sein des services. Parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes de création récente a adopté, a pris un certain nombre de compétences obligatoires, facultatives, optionnelles, et s'est normalement donné les moyens techniques de gérer ces compétences. Mais demain, la gestion de l'eau et de l'assainissement est une compétence très lourde au sein du collectivité, en termes d'impact technique, en termes de soucis sanitaires, en termes de poids financier. Donc, à chaque fois qu'une collectivité reprend la compétence en régie publique, si c'était une DSP, ou bien réorganise, se restructure à un niveau supérieur, c'est un peu un tsunami au sein des services de la collectivité. Et certains équilibres, certains rapports de force au sein des services sont totalement impactés par ça. Donc, on peut aussi imaginer, je ne parle pas de votre cas, ça ne s'est pas encore produit, je ne le connais pas, je ne me permettrai pas, mais je l'ai vu dans d'autres collectivités, où la prise de compétence au niveau intercommunal, avec le poids que ça représente, et d'ailleurs ça se traduit aussi en termes symboliques, on parle beaucoup plus de l'eau et de l'assainissement que d'autres compétences. Eh bien, cette prise de compétence par un niveau de collectivité un peu plus élevée que la commune peut se traduire au sein des services par des difficultés, des blocages, il y avait tel service qui tenait un peu la vedette, pour le dire comme ça, qui s'occupait de l'urbanisme, de la voirie, etc. Ben, finalement, soit vont se retrouver au même niveau, soit c'est les autres qui vont passer d'abord. Et ça, vraiment, je me permets d'insister là-dessus, c'est une composante très importante, au-delà si vous voulez, très souvent, le débat malheureusement dérape un peu, c'est pour ça je souhaite attirer votre attention là-dessus, le débat dérape souvent, si on le caricature, entre des excités mélanchonistes qui vont interpeller l'élu, tous pourri, nanana, ma cake, veolia, etc. C'est pas ça en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et dans les stratégies d'acteurs internes à la collectivité, il faut surtout pas sous-estimer l'importance des évolutions que ça induit au sein des services. Parce que par ailleurs, ça c'est une opinion personnelle, mais contrairement à ce qu'on peut penser, moi je suis enclin à considérer que, dans le processus de décision sur l'exercice de ces types de compétences, les services jouent parfois, souvent, de mon point de vue très souvent, un rôle plus important que celui des élus qui avalisent les préconisations de la Fonds des services. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, si vous voulez, dans l'approche de ces problèmes, bien prendre ça en compte, et si on veut avoir une chance d'intervenir sur le réel, il peut être très important au stade où vous en êtes, pas seulement d'engager le dialogue avec vos élus, ce qui est tout à fait souhaitable, mais aussi de se rapprocher discrètement des services, de voir ce qu'ils en pensent, etc. Parce que s'il se trouve que pour des raisons X, vous avez... Il y a deux options, là. Il y a soit des gens qui sont adeptes du service public, qui sont enchantés que ça revienne en religie publique, qui vont tout faire à mesure de la possibilité pour accompagner le mouvement, soit pour des raisons X ou Y, qui sont totalement opposées, qui n'en veulent pas, parce que voilà, ça va être des emmerdements, on va être supplanté, etc. Donc vraiment, cette dimension-là, il faut vraiment, me semble-t-il, la prendre en compte. Alors les contraintes, c'est tout ça, on l'a vu, c'est venu sur un pilotage autoritaire de l'État. Les élus n'ont pas vraiment été concernés quand la loi NOT a été votée au Parlement. Donc adoption du SDCI. Et ça s'ajoute, si vous voulez, dans ce moment particulier, tous les problématiques de la gestion de l'eau. Vous en avez peut-être eu un certain écho. Là, il y a aussi une grande agitation autour des agences de l'eau. Le gouvernement vient de procéder à des ponctions de 500 millions d'euros dans la trésorerie des agences de l'eau. Donc là, on est au bord du clash et tout. C'est tout un modèle qui est mis en cause. Il y a la GEMAPI qui arrive au 1er janvier 2018, qui préoccupe fortement et à raison les collectivités locales. Et là, il y a un pilotage autoritaire de l'État, puisque, pressentant que tous ces transferts de compétences forcées n'allaient pas s'effectuer dans des conditions faciles, le gouvernement a adopté deux textes au titre de l'arrêté socle et de l'instruction des noms, peu importe, des taxis. À la fin de cette année-là, les préfets coordonnateurs de bassins, ce sont des préfets de régions qui s'occupent de toutes les problématiques de l'eau à l'échelle des bassins. Il y a six bassins en France, six agences de l'eau. Eh bien, ils doivent présenter là, très bientôt, avant la fin décembre, un projet de schéma d'organisation des compétences de l'eau et de l'assainissement pour le 1er janvier 2020. Alors, le prétexte qui est pris, c'est celui de la mise en œuvre de la GEMAPI. On en a parlé tout à l'heure, prévention des inondations, tout ça. Mais en réalité, ça recouvre aussi l'organisation des compétences au assainissement. Donc, c'est une espèce de corps de rappel des fameux SDCI que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été adoptés par les préfets. Donc, on voit bien qu'il y a une... comment dire... un pilotage fort de l'État, ce qui explique aussi les tensions aujourd'hui, parce que la collectivité... Attendez, on n'a rien demandé, on nous impose ça, on n'est pas d'accord. Et, de surcroît, on n'a pas vraiment d'accompagnement de l'État. Et ça, on le verra dans la deuxième... Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Je peux vous sembler parfois tenir des propos un peu critiques, mais c'est parce que je travaille avec des collectivités que je vois bien les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Donc, il y a énormément de collectivités qui sont gérées par des gens parfaitement intègres, honnêtes, etc., mais qui sont dépassées, là, par l'accélération de toutes les mutations en cours, par le désengagement massif de l'État, et qui sont fortement désorientées. Donc, c'est là où l'action citoyenne, entre guillemets, la mobilisation des citoyens et d'usagers, me semble d'autant plus importante, c'est toujours important par principe, mais d'autant plus importante par la période, au fin d'éviter, justement, que des débats aussi légitimes que celui-là ne dérapent, comme ça peut être souvent le cas, si vous n'avez finalement que des visions assez primaires qui s'affrontent. Et je suis bien passé pour savoir qu'il suffit d'avoir un ou deux représentants du camarade Mélenchon dans un collectif d'usagers quelque part, ça part en vrille tout de suite, c'est « ouais, les élus, tous pourris, machin, et puis là, bing, 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 bing », ça n'avance pas, quoi. Bon, j'ai vécu ça plusieurs fois, donc je me permets, c'est un peu hors sujet peut-être, mais pas tant que ça, d'attirer votre attention là-dessus. L'intérêt, c'est, et on est là pour ça aujourd'hui, je vous remercie, d'avoir des éléments précis, concrets, de voir dans quel cadre on se situe. Une fois qu'on a vu dans quel cadre on se situe, ça aide, me semble-t-il, à identifier quelles sont les marches de manœuvre, quelles sont les alliances possibles, sur quoi il faut s'appuyer, etc., pour espérer peser sur la réalité à terme, quoi, sans aucune certitude de gagner, quoi. Alors ça peut nous paraître social-démocrate, machin, j'assume parfaitement, au vu d'un certain nombre d'expériences. Voilà, écoutez, c'était la première présentation, un peu rapide, je vous remercie de votre attention, on peut faire une petite pause, et afin de vous permettre de digérer tout ça, avant d'enchaîner sur la deuxième loi sapin et choix du mode de gestion. Là, on va rentrer un peu dans le dur, se rapprocher de ce qui vous attend, mais l'idée, c'était là de vous présenter un peu des éléments précis, concrets, chiffrés, il restera peut-être trop, je m'en excuse, du processus en cours autour de la loi NOTE. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je peux répondre à toutes vos questions complémentaires.